Il y a des photos dans l'histoire des 30, 40 dernières années qui ont eu cette vertu paradoxale, comme ça, d'un seul coup, de réveiller les opinions. Il peut arriver qu'une image, lorsqu'elle fait ainsi le tour du monde, est cette vertu d'éveiller les consciences, de casser la mécanique froide des chiffres, de donner un visage à ce qui n'était jusque-là que des statistiques. C'est difficile de dire ça, parce qu'un enfant qui meurt, il meurt d'abord pour rien, il meurt de manière atroce, mais elle peut avoir cette petite vertu-là. Je le crois, oui, c'est possible. Pour une fois, vous êtes d'accord ? Non, il n'a pas honte, lui, franchement. Il ferait mieux de rester caché. Vous savez, je citais Audiard, les cons, ça osent tous, il y aura ça qu'on les reconnaît. Parce que franchement, avec ce qu'il y a de vie aujourd'hui, il ferait mieux de rester chez lui. Il n'y a définitivement rien qui peut vous mettre d'accord ? Enfin, si, sûrement, peut-être des choses, mais pas ça. Je veux dire, voilà quelqu'un qui a invité à bombarder la Libye, qui a invité à tuer des Libyens, sous prétexte qu'en tuant des Libyens, on rendrait possible la démocratie. On a détruit un État qui valait ce qu'il valait, mais avec lequel on pouvait discuter. On pouvait discuter avec un interlocuteur, l'interlocuteur qui était Kadhafi. Là, on ne peut plus rien faire avec la Libye, c'est une base extraordinaire pour le terrorisme aujourd'hui. Responsable de rien, coupable de rien, Bernard-Henri Lévis en vient de nous expliquer qu'il faudrait ceci, il faudrait cela. On a vu d'ailleurs des photos de lui récemment, où il donne des conseils aux gens qui combattent, etc. Donc, il y a juste un moment donné où il fait un peu de pudeur, tous ces gens qui ont rendu possible cet enfant mort, et Bernard-Henri Lévis en fait partie. Il est complice. Oui, évidemment. Évidemment, il est complice. Comme d'autres sont complices. Les présidents de la République, d'hier et d'aujourd'hui, qui défendent exactement la même ligne, et qui disent aujourd'hui, alors là, c'est effrayant, cette photographie, c'est effrayant, mais ce sont des criminels, ces gens-là. Leur politique est criminelle. On devrait commencer par arrêter cette politique. Un chef d'État qui voudrait être chef d'État dignement en France aujourd'hui pourrait dire on arrête cette politique internationale et on en aura une autre, plutôt indépendante, on n'a plus les moyens.